une villa de milliardaires dans le quartier le plus chic de los angeles ce matin cette ambiance chantier le propriétaire est christian odigier un riche homme d'affaires français aujourd'hui il prépare son anniversaire et il veut quelque chose d'exceptionnel réaliser son rêve d'enfant faire chanter johnny haliday dans son jardin vous imaginez que johnny va être ici en train de chanter que le public va être là bas avec une immense extra de là là bas je vais même faire une loge à johnny comme ça il va être super à l'aise et on va y aller quoi rock'n'roll je vais allumer le feu en fait avec johnny haliday ici à los angeles une scène comme à bercy mais dans le jardin ça ça va permettre d'ouvrir l'été voilà les vraies vacances des vacances de l'été elles vont commencer ici à los angeles seul petit souci l'anniversaire de christian est dans moins d'une semaine et johnny n'a toujours pas confirmé sa venue entre johnny et christian c'est une longue histoire ils sont amis depuis plus de 20 ans et même associés dans une marque de vêtements en attendant christian ne supporte plus le bruit des travaux il a donc décidé de partir pour le week end à l'étage le dressing avec plus de 300 vêtements et au moment de faire les valises difficile de choisir là j'amène un peu trop de pantalons peut-être ça 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 je le prends dans l'avion au garde à vous c'est monsieur patrick 5 ans dans la police militaire américaine et aujourd'hui l'homme à tout faire de christian audigier chaussettes caleçon ceinture business car tu as chewing gum cocher j'ai ça ça rentre pas dedans tout ça va chercher un autre prend moi deux rouges oui il est dur il est très exigeant et il faut essayer de savoir ce qu'il veut à l'avance et des fois c'est pas évident les cigarettes les chewing gum les cafés au bon moment c'est comme pour travailler pour un rock star c'est pareil dressing pour monsieur mais aussi pour madame sa femme ira et un tiroir avec toute une collection de maillot de bain ça c'est beaucoup ça que c'est un enfant il me dit ah tu as encore ces maillots tu n'as pas d'autres alors ira prendra pour deux jours un sac entier de bikini résultat le grand coffre de la limousine ne suffit pas même pour un week-end christian n'aime pas se séparer de ses amis il les a tous invités pour un week-end à las vegas amie famille au total une quinzaine de personnes s'envolent avec lui pour las vegas et c'est christian qui invite j'ai deux limousines une pour les potes et une pour la famille on part en vacances n'oubliez pas bye bye hollywood à bord de sa limousine avec chauffeur sa femme et ses trois enfants sur les genoux de papa roccomit jagger trois ans il y a dylan 5 ans et sa fille cristal 13 ans venu avec sa meilleure amie pour ce week-end de rêve à las vegas christian n'a pas lésiné deux jets privés attendent à l'aéroport de los angeles sur le tarmac dilemme christian ne sait pas quel avion choisir hey guys how are you what is the best one the bigger one this one ok hey guys you have the other one and i take this one ok comme les limousines il en faut deux on a tellement de bagages et tellement de potes aussi donc comme les potes ils veulent être avec nous on a pris un jet pour les potes et un pour la famille c'est toujours comme ça christian toujours tout le temps c'est des parties comme ça imprévues et chaque fois on part ensemble et prendre une ou deux avions de limo après on est arrivé les hélicoptères c'est pas toujours avion privé et vie dorée à 48 ans christian odigier est devenu un homme riche mais cela n'a pas toujours été le cas je rêvais de ça je rêvais d'amérique c'est le seul pays où on vient chercher son rêve j'ai tapé à la porte et en fait ils m'ont bien reçu et voici le résultat en quelques années christian odigier est devenu ici un styliste à la mode il a créé trois marques de vêtements au style rock and roll chic c'est un flambeur un homme de coup et sa vie est devenu un vrai conte de fées abandonné par son père élevé par sa mère à avignon christian odigier est né dans la rue comme il le dit lui même à 14 ans il arrête les études pour se lancer dans la mode 20 ans de flambes mais aussi des galères en 2000 il débarque sur le sol américain avec 300 dollars en poche très vite le petit frenchy devient une curiosité les clés de sa réussite les stars britney spears ou madonna l'homme sait les séduire résultat elle porte ses marques dans les magazines people publicité gratuite et les ventes s'envolent je rêvais de musique et je rêvais de couleurs je rêvais de de mode etc de famille aussi donc aujourd'hui c'est tout ce que tout ce que je fais c'est en fonction de mes rêves ma vie c'est comme je tourne mon propre film là on est sur le toit du monde non en fait de l'autre côté des états unis à new york denise riche l'une des femmes les plus fortunées d'amérique chaque matin se levant elle a new york à ses pieds l'une des plus somptueuses terrasses de la ville un triple x de 500 mètres carrés avec studios d'enregistrement privés denise riche a deux passions les oeuvres d'art réunis en une collection de plusieurs centaines de millions de dollars et la musique son hobby principal elle a même composé pour les plus grands quels sont vos plus grands succès je crois que pour moi ça a été la chanson que j'ai écrite pour céline dion love on the way mais j'ai aussi écrit beaucoup de musiques de films oui j'ai écrit le titre phare du film chicago dernière note de musique avant le grand départ en vacances dans le sud de la france car ce soir de nice prend l'avion pour s'envoler vers la french rivière alors pas de temps à perdre à son service une dizaine d'employés de maison et dans une partie de l'appartement un vrai secrétariat privé ce matin on prépare son départ pas toujours facile la riche américaine est imprévisible elle part pour l'aéroport à 17 heures finalement elle quitte new york trois heures avant l'emploi du temps prévu on attend jusqu'à la dernière minute pour que de nice puisse choisir et ça change souvent j'ai appris à m'organiser en fonction de ça du temps il faut qu'on fasse attention à tout à ce que les bagages soient prêts à ce que le transport se passe bien et avant de partir comme tous les jours maquilleur et coiffeuse à domicile oh c'est vraiment bien très joli oh mon dieu c'est vraiment joli pendant ce temps là ses assistantes se livrent un cérémonial très précis il faut juste qu'on soit sûr que tous les vêtements sont bien tout cela alors ce jour-là elle à cette soirée elle va porter cette robe elle doit opérer une sélection parmi ses 200 robes et choisir l'ordre dans lesquels denise riche va les porter durant ses quatre semaines de mondanité en france il faut qu'on fasse très attention quand on emballe celle là pour ne pas se tromper des photos de chacune de ses tenues comme un vrai catalogue de mode celle qu'elle portera à monaco devrait être par là mme riche a beaucoup de soirées où elle est attendue c'est donc plus facile pour elle et moi de répertorier ce qu'elle va porter avec le sac à main les chaussures le maquillage elle voyage tellement c'est pas facile de s'y retrouver on définit alors une tenue pour chaque événement et comme ça elle ne risque pas de porter deux fois la même chose quand elle est là nous choisissons toutes les deux les looks je ne voyage pas avec elle alors le bouc me remplace denise ne voyage jamais seul pour l'accompagner en france aujourd'hui ce sera kiron son homme de confiance depuis dix ans mais qu'est ce que j'ai fait de mon passeport oh mon dieu moi j'ai le mien j'ai vérifié trois fois kiron a travaillé pour le chanteur anglais elton john pendant des années et aujourd'hui il est au service de la milliardaire new yorkaise mais qui est denise riche selon la rumeur cette femme aurait touché en 1995 la coquette somme de 800 millions de dollars lors de son divorce avec marc riche un homme d'affaires suisse un record cette femme du monde habituée à l'univers des affaires va alors changer de vie la jet set devient sa nouvelle passion aux états unis elle est très célèbre pour ses galas de charité auxquels assistent les plus grandes personnalités de la planète il faut qu'on se dépêche on a un problème on est en retard je sais pas quoi faire mais tu appelles qui j'appelle lisette pour l'instant un objectif ne pas rater l'avion malgré les embouteillages on aurait dû prendre l'hélicoptère on vient de passer le pont il n'y a aucune chance pour qu'on y arrive en cinq minutes mais attends il n'y a pas un service vip mais denise c'est un problème de sécurité personne n'embarque à moins de 45 minutes du départ mais comment il ferait avec le président des états unis mais denise tu n'es pas le président bon je peux essayer de me faire passer pour lui avec ma veste denise est très inquiète car demain elle donne une grande soirée à cannes impossible de ne pas y être à cinq minutes de l'embarquement direction le guichet des premières classes trop tard le vol a été fermé de nice tente de négocier ça ne marche pas impossible de monter à nous on peut monter mais il n'accepte pas d'enregistrer les bagages se séparer de sa garde-robe impossible l'avion est raté et même son secrétariat privé ne peut plus rien y faire pourtant demain soir à cannes denise a convié toute la jet set los angeles ici un homme est devenu l'un des français les plus riches des états unis c'est lui max azria et ce matin il est pressé et c'est ici à beverly hills qu'il fait bâtir sa nouvelle maison pour posséder l'une de ses somptueuses villas il faut compter vingt mille dollars le mètre carré donc je vais vous montrer un petit peu la vue de la maison de mes rêves ce qui permettra de de vivre comme au club max a une allure décontractée pourtant c'est un authentique milliardaire les deux cadeaux que je peux pas m'offrir c'est l'immortalité numéro un et de mesurer un mètre 80 bon bah je suis petit petit pas trop petit mais petit et la dernière folie de max c'est ça un palais de style colonial dans l'un des quartiers les plus chers du monde 5000 mètres carrés deux hectares de parc un chantier de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sera achevé dans quelques mois sa fille marine tient à assister à chaque visite de chantier comme ce matin elle a 23 ans difficile pour marine de ne pas s'impatienter le projet de son père est époustouflant il ya cinq six endroits dans cette maison ça c'est la maison de la piscine avec le bar avec le sauna le hammam etc et la grande piscine la piscine à finiti à droite c'est la salle de cinéma et mon bureau en haut un de mes bureaux en haut je vais vous montrer bon tu suis les mois sous le plafond doré à la feuille la seule pièce utilisable pour l'instant le bureau 80 mètres carrés je suis comme un fou mais j'ai pas envie de montrer mon excitation parce que je vais m'énerver parce que je suis pas là parce que c'est pas encore ouvert c'est à trois mois de reçu votre retard ça m'énerve c'est comme deux deux villes pour moi je vais venir ici faire le massage manger avec un chef et faire la piscine le tennis je vais éclater mais la maison est loin d'être prête nous sommes au début de l'été et marine en profite pour organiser ses vacances parce que toi tu vas en europe est-ce que moi et joyce ont pensé d'aller à miami mais c'est bien ça va oui parce que je on va pour une semaine oui quoi parfait parfait et on peut aller de la semaine prochaine non oui fort joli alors parce qu'on a une maison à miami donc il faut bien l'utiliser vacances pour sa fille marine mais pas encore tout à fait pour max si aujourd'hui à 58 ans max azria peut s'offrir ce standing c'est qu'il a fait fortune dans le prêt-à-porter haut de gamme et c'est à los angeles qu'il a bâti son empire limousine et chauffeur pour arriver dans ses bureaux avec sa fortune et son succès dans la mode max azria pourrait aujourd'hui arrêter de travailler et pourtant à la veille des vacances difficile de décrocher le pdg vérifie tout et il est du genre maniaque max azria va s'absenter pendant plusieurs semaines alors avant son départ il négocie avec ses distributeurs la nouvelle collection en jeu des sommes vertigineuses plus de 15 millions de dollars vous avez des dizaines de milliers d'employés vous êtes obligé de parler par million il est loin le temps ou à 17 ans il suivait ses parents sur les marchés de la région parisienne pour vendre des vêtements 30 ans plus tard max azria est devenu un pape de la mode une vingtaine de marques plus de 11 500 boutiques et 17 mille employés dans le monde son dernier coup est français un contrat avec un leader de la grande distribution le luxe à petit prix son groupe pèse désormais 2 milliards de dollars un succès qu'il n'avait pas prévu à ses débuts il y a vingt ans aux états unis pour faire extrait je vais faire quatre petites robes puis travailler tranquillement galer bien ma vie et puis profiter de la vie mais finalement on est rentré dans la machine aujourd'hui il tutoie toutes les stars de la planète et habille les plus connus des vedettes de cinéma comme kevin costner et charon stone aux starlettes à la mode comme paris il donne la carrière prolixe d'un autodidacte ponctuée de succès et d'échecs de fortune et de faillite c'est très dangereux de se prendre trop au sérieux parce que quand vous recevez une claque dans la gueule vous pouvez plus vous relever alors que quand vous vous prenez pas au sérieux vous recevez un coup vous pouvez vous relever et redonner deux coups autre histoire autre style sa fille marine qui prépare son séjour à miami pour l'instant elle est étudiante et n'a pas à travailler pour mener la belle vie et quand mademoiselle fait du shopping pour ses vacances il y à les boutiques de papa robes du soir de cocktail ou de plage elle n'a pas à choisir ici bien sûr elle peut tout s'offrir ce qu'aime par dessus tout marine c'est se faire remarquer soit patiente après les tenues estivales de mademoiselle c'est son chien qu'elle va habiller pour l'été dans ce magasin on propose de la haute couture pour chien le style de boutique dont les riches américaines raffolent du pull en cachemire à la robe en dentelle en passant par la dernière tendance le trillis militaire peut-être on peut rentrer sur un bateau à miami avec ça s'il porte ça tout ça pour le plus grand bonheur d'einstein le chien de marine j'aime l'habiller un peu parce que je pense que si moi j'étais un chien je voudrais bien des vêtements aussi des choses à porter pour changer mon look lui quand ils sont de sa toilette il est fier alors des fois si je peux lui trouver un t-shirt qui est très doux quelque chose de spécial il se sent bien il se sent différent comme moi j'adore être et au fond du magasin une cabine d'essayage pour chiens je vais lui mettre ses vêtements on va à la fin à la fashon show oh c'est so cute in that yes you're confident I know oh nice oh spread it slowly nice nice Facture, 250 euros et l'après-midi du chien n'est pas terminé. De retour dans l'appartement de Marine à Beverly Hills. Des poils de couleurs, une teinture soluble à l'eau pour faire un malheur sur les plages de Floride. Oh my God, laisse-moi te voir. Oh my God, t'es bleu. Attends ta tête. Attends. Regarde, il est bleu mon chat. Moi j'avais aussi des cheveux dans toutes les couleurs. J'avais les cheveux roses, bleus, verts. Tout bien. Can you stand over there so I can look at you ? Première sortie en ville et première réaction. Valise et chien bleu dans le coffre, Marine est fin prête pour ses vacances à Miami. Pendant ce temps-là, dans les bureaux de son père, Bréphine. Cette famille arrive le 2, à 2h50. Ce que vous allez faire en matinée, vous allez aller prendre le bateau à Saint-Tropez. Vous allez les rejoindre à Nice. Vous avez cinq cabines. Cette année, Max Azria s'offre le must, une croisière d'une semaine en Méditerranée à bord d'un palace flottant. Un yacht de 55 mètres, rien que pour lui, sa famille et ses amis. Le bateau s'appelle le True Blue. Il coûte 50 000 euros par jour. Max l'a choisi sur catalogue. Moi je prends une minute pour répondre à la question, bien sûr. Je décide en une minute. Il sait ce qu'il veut. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dilemme. C'est 60 secondes. Vous lui présentez un problème, 60 secondes après vous avez la réponse avec Max. La première impulsion, c'est toujours la meilleure. Donc il n'y a pas de problème. Quand je lis qu'il y a 55 mètres, je comprends très bien. Je vois déjà, j'ai déjà dans la tête l'image. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ? Je vais demander à mon copain là-haut. Le départ en croisière est prévu dans 5 jours à Saint-Tropez. Las Vegas, capitale du jeu et de l'excentricité. Pour Christian Odigi, à sa descente d'avion, pas de limousine avec chauffeur, il a réservé des motos pour lui et ses amis. Mais ce n'est pas tout. Pour le week-end, Christian a aussi loué une propriété spectaculaire. Bienvenue à la Villa des Rêves. Bienvenue à Vegas, baby. Wow. C'est parfait. Un style un peu chargé, mais qui fait rêver les riches Américains. George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon ont déjà séjourné ici. C'est exubérant, c'est over the top. C'est plus que ce que tu as attendu. Pour faire comme les stars, Christian paye plus de 13 000 euros la nuit. Mais visiblement, il y a un problème. Il n'y a pas une douche là. Il n'y a que des baignoires. C'est incroyable. 8 salles de bain et pas une douche. Il y a où, la salle de bain ? Il n'y a pas de douche, je ne crois pas. C'est pas possible, ça. Et ça, là, c'est quoi, ça ? Un bateau, ça, ou quoi ? C'est quoi, une douche, ça ? Finalement, Christian déniche bien une douche. Mais il manque le mode d'emploi. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. En renfort, un membre du personnel d'entretien. Mais lui non plus n'a pas la solution. On va partir, on n'allait même pas prendre une douche. Cette maison, c'est incroyable. La seule douche qui fonctionne est au sous-sol, celle réservée au personnel. C'est vachement pratique, quoi. 30 km, vous prendrez le café, 25 km, vous prendrez une douche. Je ne crois pas. Il y a 4 télés, je n'y comprends plus rien. Il n'y a pas une télé ? Une télé simple au milieu, là. Je ne suis pas plus exigeant que quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été exigeant. Mais à partir du moment où tu payes un certain prix, de plus, tu dois avoir la qualité. Je ne sais pas si on appelle ça l'exigence, mais c'est le retour. Le retour, c'est la qualité. Donc, on peut appeler ça exigeant, oui. Mais à ce prix-là, pas question de se gâcher le week-end. Et puis, pour 13 000 euros par jour, mieux vaut en profiter. Alors, ce sera soirée bowling dans une aile de la villa. Le lendemain matin, sur un parking de la banlieue de Las Vegas. En fait, c'est pour une balade à moto que Christian est venu jusqu'à Las Vegas avec ses amis. 50 000 dollars, c'est ce qu'il va dépenser pour ce week-end et c'est viré dans le désert du Nevada. Là, c'est la liberté. Alors, la liberté, c'est chevaucher. Là, il m'a parlé d'Avinson. Ça, c'est la liberté avec une bande de potes. Prendre du vent dans la gueule, en fait, c'est ça. La liberté ! Oh, c'est trop bon. Écoute le calme, écoute le calme. C'est ça, la fleur de vie. C'est de pouvoir partir avec une bande de potes, en moto. J'ai déjà pas mal de choses, en fait. Donc, ce que j'ai besoin de retrouver, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Ça, c'est des moments privilégiés. Voilà, il n'y a rien autour. Et c'est ce que j'aime, voilà. Vous vous retrouvez tout seul, oublier de rien du tout. C'est ce qu'il y a de mieux. Le silence avant le rock'n'roll, la fête et peut-être son anniversaire avec Johnny Hallyday. La croisette à Cannes, en pleine effervescence. Jolie femme, célébrité, ambiance festive, la saison a commencé. Et surprise, la milliardaire new-yorkaise Denise Rich, en petit cabriolet. Hé, attention ! Et Denise s'amuse beaucoup. Elle a finalement réussi à trouver un avion. Et elle vient d'arriver à Cannes. Son assistant, Kiron, est allé se reposer. Et c'est Keisha, une autre de ses employés, qui le remplace ce matin. Direction les boutiques de luxe. Dans moins de 4 heures, Denise donne l'une des soirées les plus courues de la croisette. Ah, bonjour ! Bonjour, madame ! Comment ça va ? Et si on l'accueille à bras ouverts, c'est que Denise est une très bonne cliente. Ouh, c'est bon ! C'est bien ! Et celui de Charles ? Trois valises de vêtements amenées de New York, mais ça ne suffit pas. C'est combien ? Ouh, c'est pas trop cher. Je sais pas cher. Plus de 4 000 euros. Mais ce n'est pas suffisant. Direction une boutique encore plus chic, elle se situe à seulement 100 mètres de là. Mais pas question de marcher sous le soleil. Alors, taxi ! Bonjour ! Vous êtes libre ? Ah, très bien ! Je veux aller à... Non, mais je donne beaucoup d'argent. Je donne quelque chose. Ok, merci. Grâce à son argent, Denise sait se montrer convaincante. Oh, here we are. Oh, good. My favorite store. One of my favorite stores. Et 2 minutes plus tard... Thank you. Is that ok ? Prix de la course, 30 euros. Bonjour, madame Riche. Oui, bonjour. Comment ça va ? Oui, et Christine, elle est là ? Je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. Christina, sa vendeuse attitrée, est en retard. Elle vient, sinon je... Denise est à deux doigts de partir, sans rien acheter. Finalement, la vendeuse arrive. Oh, my God. Christine, in extremis. Elle est le... Très... Elle est fantastique. Toi, tu es fantastique. J'ai pris l'hélicoptère ce matin et je repars tout à l'heure parce que j'ai d'autres... d'autres boutiques à voir et à travailler avec d'autres clients. Pour des clients du standing de madame Riche, la marque de vêtements a dépêché depuis Monaco une vendeuse VIP. Oh, c'est sublime, tu es. Sublime. Denise n'est pas difficile à convaincre. Ce chat, tu peux le mettre ici sur une robe unie, noire. Regarde, c'est super. Et en quelques minutes, elle va dépenser une petite fortune. C'est une très belle vente. C'est une... Je ne sais pas si je peux dire ça. On ne parle pas d'argent. 20 000 euros dépensés pour la tenue qu'elle portera ce soir à la fête qu'elle donne. Retour à l'hôtel. Le hall du palace, un endroit pour voir et être vu. Son amie, la milliardaire américaine Ivana Trump et le jet-setter Massimo Gardia. On a une fête sur le bateau. C'est un bateau de Christensen. Un beau bateau. Bouté par Christensen. Je suis tellement excitée que vous venez. J'ai besoin de pratiques sur le bateau. Donc, vous voyez, j'ai eu. Tous les deux habitent à New York. C'est très facile. C'est le même circuit des milliardaires. Ils se connaissent. Toujours entre eux. Parce que c'est comme la pièce très célèbre de Filippo, qui était un auteur italien très célèbre, dans laquelle il disait que les millions se tiennent toujours entre eux. Ils se défendent comme une armée contre les autres. Chiron, le majordome, est au petit soin avec Denise. Il sait que deux heures avant une fête, Madame Rich est stressée. Alors, il lui a organisé une séance de yoga sur la terrasse de l'hôtel. Jules, come on, let's go. Comment vous sentez-vous, Denise ? J'ai l'impression de voler. Je suis un oiseau. Le yoga m'apporte la paix intérieure et une harmonie avec mon corps et mon esprit. Et surtout, ça aide mon dos, qui me fait mal à cause du stress. Et quand je pratique le yoga, ça n'est plus douloureux. Là, c'est ma position favorite. Pourquoi ? Parce que ça me fait tellement de bien au dos. Si Denise est stressée, c'est que ce soir, c'est beaucoup plus qu'un simple événement mondain. Pour elle, c'est le combat de sa vie. Une soirée de charité organisée à la mémoire de l'une de ses trois filles, la cadette, Gabrielle, disparue il y a 11 ans. Gabrielle n'avait que 27 ans. Elle a été emportée par une leucémie foudroyante. Quand vous perdez un enfant, vous ne pensez jamais qu'il va partir avant vous. C'est tragique. Et ça a vraiment changé ma vie. Parce que j'aimais tellement mes trois filles. Et je ne fais plus autant attention aux petits détails et aux contrariétés. Parce qu'on dispose de si peu de temps sur Terre, et je continue de penser qu'un jour, je serai là-haut avec elle. Parce que j'ai perdu ma fille, ma mère et ma soeur à cause du cancer. Mon père est mort aussi. Et je crois qu'on doit vivre sa vie dans la joie en restant positif et être fort. Be strong. Bill Clinton, Mikhail Gorbachev, Denise a su convaincre les plus grands de la soutenir dans son combat. Des parrains célèbres pour sa fondation américaine de lutte contre le cancer. Pour se faire connaître en Europe, Denise compte sur sa soirée d'aujourd'hui. Et elle a demandé à Massimo Gardia de lui ouvrir son carnet d'adresse. Le rôle de Massimo, faire venir pour ce soir des people et de généreux mécènes. Je ne peux pas avoir de gens en plus. On s'en fout des princes, on s'en fout des choses. Ce qui intéresse Denise, c'est les américains et les pragmatiques. Ça intéresse les gens qui font des donations à sa fondation de charité. Une liste d'invités triées sur le volet. Si Massimo a ouvert son carnet d'adresse, c'est qu'il connaît Denise depuis longtemps et que son drame l'a touché. Elle a souffert énormément. Elle a su surmonter en s'appuyant aussi sur l'autre fille. C'était vraiment la tragédie de sa vie. Et en faisant cette fondation, elle tient sa fille en vie, en certains sens, les souvenirs de sa fille. 20h. Les invités de Denise se pressent déjà sur le quai et sur le yacht qu'elle s'est fait prêter par une amie. Si tout va bien, 300 personnes sont attendues. Premier visage connu au bras de Denise, Don Johnson, l'acteur américain. Il y a aussi la riche héritière, Monica Bacardi et Ivana Trump au bras de l'humoriste Yves Lecoq. Un mélange des genres, Massimo Gardia a fait jouer ses relations. Toute la jet set a répondu présent à la peine. Ce genre de soirée est aussi l'occasion pour les femmes d'afficher leurs plus beaux atouts. Pour l'instant, garde du corps et plus s'y affinité. Confidence et mauvaise langue, pour ça, il y a aussi Massimo Gardia et ses amis. On rigole de quelqu'un. Il vient toujours à rigoler dans les soirées. Bien sûr. Les gens comiques. Les trois quarts sont comiques. L'autre quart est aussi comique. C'est tragique. Ce soir, il y a des people, bien sûr, mais surtout de riches d'hommes d'affaires venus du monde entier. Et ce sont ceux-là qui intéressent le plus Denise Rich. Des donateurs potentiels qui pourront financer sa fondation. Alors Denise joue les ambassadrices pour la cause qu'elle défend. Magnifique. Je suis tellement contente que tout se soit bien passé. Gabrielle serait vraiment fière. Elle avait 27 ans quand elle nous a quittés. et je pense qu'elle nous regarde de là-haut. Grâce au contact qu'elle a noué ce soir, Denise espère récolter plusieurs millions de dollars. La fête n'est pas terminée, mais Denise Rich pense déjà à sa prochaine soirée. Demain matin, elle aura quitté Cannes pour Saint-Tropez. T-shirt et bermuda, très détendu, c'est Max Azria qui vient d'arriver à Saint-Tropez. Et il n'est pas tout seul. Sa famille aussi est là. Sa femme, Yuba et les trois filles qu'il a eues avec elles de ce second mariage. Chloé, Agnès et Anaïs. La famille Azria va prendre possession du magnifique yacht que Max a choisi sur catalogue pour leurs vacances en Méditerranée. Pour les emmener à bord, l'une des annexes du bateau. Pour Max, les vacances commencent enfin. On sait que je commande tous les individus. Casse-moi. Et voici le yacht sur lequel ils vont passer leurs vacances, le True Blue, 50 mètres, 3 ponts, 350 000 euros la semaine, sans compter les repas et le carburant. Pour se mettre dans l'ambiance, accueil chaleureux. Mais service palace. 12 membres d'équipage disponibles 24 heures sur 24. pour ses vacances en famille, Max n'a pas lésiné. Jacuzzi à l'eau de mer, 3 salons, technologie dernier cri et tout ce qu'il faut pour amuser les milliardaires. à l'étage inférieur, six chambres. Max, c'est quoi le luxe pour vous ? La tranquillité et to be cool, to be relaxed. C'est ça le luxe. C'est-à-dire qu'on a une vie avec beaucoup de pression. Donc par conséquent, il faut un peu calmer la pression sinon le cœur explose. C'est quoi cette pression ? Racontez-moi un petit peu. C'est la pression de la vie, du business, des batailles, des challenges. Max Azria a également invité quelques amis proches comme ce couple qui arrive de Paris. Jean-Daniel, un ami d'enfance et sa femme Claudine. Ils ne sont pas milliardaires et pour Claudine, le yacht, c'est une première. Non, c'est pas la mienne. C'est la mienne ? Non. Non, c'est pas la mienne. Catastrophe. Oui. Waouh. Magnifique. Alors, surprise. Et dans le placard, on lui a préparé une surprise. C'est fantastique. Je ne m'ai pas mieux fait. Ses affaires rangées, pliées par le personnel du bateau. Je rêve, mais c'est trop bien rangé. Regardez. T'es là. Oh là là. Alors quand je vais rentrer chez moi, tout ça, ça va me manquer. Regardez-moi ça. Sur sainte, les t-shirts, tout, 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 tout. J'adore. C'est le rêve. C'est le rêve. C'est génial. Regardez. Je ne pensais pas qu'un jour, je me trouverais ici, dans un tel luxe. Ici, il n'y a qu'à commander, comme à l'hôtel. Un service 4 étoiles. Autant de membres d'équipage que de passagers. Oui, ça va très bien. Et vous ? Je suis content d'être là. Plus rien à faire qu'à se laisser bercer. Le yacht a mis le cap vers l'île de Capri, en Italie. Quelques instants de bonheur, mais ils ne vont pas durer longtemps. Le vent, les vagues, la mer s'agite. Le bateau aussi. Max, là-haut, ça ne bouge pas. Il ne bouge pas. L'homme d'affaires a le mal de mer. Max, viens là-haut, coucher, comme tout à l'heure. C'est dangereux. C'est un peu plus. Pour Claudine, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui. Merci. Voilà. Je tremble. Merci. Mais vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Après, c'est juste de s'habituer. Comment faire ? Pour se changer les idées, Max Azria appelle Miami. Là-bas, il y a sa fille marine qui vient d'arriver en vacances. La jeune femme est en Floride depuis deux jours avec son chien. Bonjour. Vous allez bien ? Personne n'a vomi sur le bateau. Un peu. Max lui raconte ses soucis. C'est un peu petit. Je suis un peu bien. C'est nul, ça. Je suis très désolée. All right, I love you. Mouah. Bye bye. Mouah mouah. Mes petites sœurs, elles ont vomi un petit peu parce qu'elles ne sont pas habituées. Bateau. Ir. Je suis contente que je suis là. Et à 23 ans, Marine a décidé de s'amuser. Musique à tue-tête et hors-bord flashy. Elle est avec son frère Michael et leur mère Jackie, la première femme de Max Azria. Et en plus, ici, la mer est calme. Ça va super bien les vacances. Je suis reposée hier soir. J'ai dormi un peu. Ce soir, on va sortir. Moi, je dis que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille. J'ai beaucoup de chance de voir les choses que je vois. J'ai beaucoup de chance d'être la personne qui je suis. Waouh ! Regardez-moi les enfants. Allez, là, on va se guider, les enfants. Accrochez-vous. Musique à tue-tête Vitesse, soleil et insouciance dans la baie de Miami. Marine en profite. Musique à tue-tête Pas du temps à m'éclater. Parce que c'est ça, la vie. On est nés, après, on est mort. Alors, je vais faire quelque chose d'intéressant. Moi, j'habite dans le présent, pas dans le passé ou dans le futur. C'est ça. Demain, c'est un autre jour. Retour à Saint-Tropez avec le père de Marine. Et là, surprise. Le yacht, loué par Max Azria, ne vogue plus vers l'Italie. Il est revenu au port, à son point de départ. Et à bord, plus personne. Alors, que se passe-t-il ? La réponse, nous l'avons trouvé dans un hôtel sur les hauteurs de la ville. Fini le palace flottant. C'est dans cette simple chambre d'hôtel que Max a trouvé refuge. Un incident technique a perturbé la croisière. Résultat, sa famille et ses amis sont cloués à terre depuis 48 heures. Yes. Qu'est-ce qui se passe, Max ? Qu'est-ce que vous faites là ? Le bateau, on a eu des problèmes incroyables. Donc, on essaie de les résoudre. Moi, j'ai demandé à être débarqué, d'aller réparer leur bateau et de revenir quand il est réparé. Une panne de moteur pour le yacht. Il faut réparer. Et ça peut prendre plusieurs jours. En attendant, il faut s'occuper. Mais le cœur n'y est pas. Alors, Max Azria tente de trouver une autre solution. Ça va, je me repose très, très bien, Max. Tu as trouvé un autre bateau à la vol pour 5, 6 jours ? Pas d'autre bateau disponible. Alors, Max compte bien se faire rembourser. Il est en train de briser mes vacances. Dis-lui de ramener le pognon déjà pour commencer, et puis on verra. Hein ? Tu as vu un petit peu ? Les vacances sont compromises, là. Il faut que je sois créatif, là. En attendant d'être créatif et pour se changer les idées, direction les plages de Pamplone. Mauvaise pioche, ici, Max a une vue imprenable sur son bateau en panne. On ne va pas dramatiser la situation, il faut la rendre plus sympathique. Donc, pour le moment, tout va bien. Puis on verra à la fin des vacances si le mal s'est transformé en bien, si le bien s'est transformé en mal. Aujourd'hui, l'eau est à 25 degrés. Mais les invités de Max n'ont pas envie de s'y plonger. Sous le soleil de plomb, le moral n'est pas au beau fixe. Alors, Max Azria fait une nouvelle tentative pour joindre le capitaine du bateau. Mais une fois de plus, répondeur. Pour l'instant, pas d'autre choix que d'attendre. Christian Odigi est de retour à Los Angeles. Et ce matin, il a une préoccupation. va-t-il réussir à faire venir chanter Johnny Hallyday à son anniversaire, prévu dans deux jours ? Non, en fait, j'ai un problème avec Johnny Hallyday parce qu'il arrive à Los Angeles le 15, mais on vient de recevoir les plannings et je viens d'apprendre que le 25, le jour de mon anniversaire, le jour où Johnny qui doit chanter sur scène, il a des répétitions. Donc, je vais faire un truc qu'il ne faut jamais faire, mais je vais essayer de demander à Johnny Hallyday s'il peut décaler et pousser ça. À l'autre bout du fil, le répondeur de Johnny Hallyday. Johnny, c'est Christian. Je viens d'avoir ton planning de Los Angeles et on vient de s'apercevoir avec Robin que le 25, c'est le jour de la soirée. Donc, s'il te plaît, essaye de voir ton planning, savoir si tu peux décaler, parce que moi, je ne peux plus décaler la date. Je suis désolé. Rappelle-moi, je t'embrasse fort et rappelle-moi. J'ai toujours un peu d'angoisse de lui parler, de savoir comment il peut agir ou quoi, tu vois. Plus avec lui qui est français, qui est la star de France, que discuter avec un Bruce Springsteen ou Peuf Dédit, j'ai moins de problèmes apparemment. Pour Christian, aucun doute, le concert de Johnny aura bien lieu. Alors, à son bureau ce matin, il a organisé un casting. Ray, let's go ! Les plus jolies filles de la ville sont venues. C'est son cadeau pour Johnny. Ah, mais that's very good actually. Un défilé de mode. On a besoin de 50 filles parce que le rock'n'roll, il doit y avoir des gonzesses. C'est-à-dire ? C'est comme ça, la vie. 200 filles ont répondu à l'appel du rock'n'roll et Christian n'a plus qu'à choisir. Ok, number six. Ah, il y a des filles qui vont sortir du gâteau, il y a des êtres sur des trapèzes, d'autres dans les piscines. Thank you. Mais l'homme d'affaires est difficile. C'est pas la ministre du fin. Pourquoi ? Elle a pas le style du tout, elle marche trop mollement. Pour faire le show, également quelques hommes à condition qu'ils aient le profil. Ah ouais, 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 les rock'n'rolles, il va pleurer à Johnny, celui-là. Lui, on va le prendre pour le film, le prochain film de Fernandelle, en fait. Même M. Patrick, le majordome de Christian, tente sa chance. On aura Bourville, Fernandelle, de Funès, c'est notre ami. Je suis le clown de la famille. Trois heures plus tard, Christian tient son casting. Monsieur Patrick a été recalé, ça tombe bien, il a du travail. Il est deux heures et demie à Los Angeles, je m'en vais en mission pour aller récupérer les invités de M. Christian à l'aéroport. Les premiers invités commencent à arriver de France, mais ceux-là sont un peu spéciaux. Des amis d'enfance qui ont connu Christian avant sa réussite, lorsqu'il tentait d'être styliste à Avignon. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis l'assistante de Christian. Il y a Joe, le restaurateur. Jean-Luc, l'ambulancier. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis l'assistante de Christian. Salut. Il y a deux limousines qui vous attendent, vous allez aller à l'office. 25 ans qu'il n'a pas revu Christian. Au total, une dizaine d'amis venus tout exprès pour l'anniversaire de Christian. Jean-Luc ! C'est la première fois que Jean-Luc, l'ambulancier, pose le pied sur le sol américain. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Je monte, toi. N'importe où ? Allez, ça marche. Limousines, vitres teintées, whisky et gros cigares, un standing de milliardaires. Le nouveau train de vie de leur ami Christian. C'est vrai. C'est vrai. C'est grave. C'est grave pour moi. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une petite Audi, c'est tout. Pour moi, une petite 2 chevaux pour arriver juste à lui, ça suffit. Pour l'instant, on ne l'a pas retrouvé, mais ça ne va pas tarder. On est vraiment en pression. Moi, perso, je suis vraiment en pression. Déjà, avant d'arriver, j'ai le cœur qui passe en règle et je suis mon ordre du cœur. Tu ne vas pas nous faire une crise cadiaque ? Non, non, non. C'est lui qui m'appelle. Mon ami. On a crevé avec la limousine et on est dans la merde. C'est mon père. Mais il est fou. Mais on a crevé avec la limousine. On arrive, on arrive, on arrive. On a réparé déjà. On avait crevé les 4 pneus. Il vous fait un petit coucou, hein ? Les plus belles fêtes de Los Angeles, c'est Christian qui les organise. Musique, fête et fringues. Trois saucissons, un bout de fromage, un morceau de brie et c'est l'homme le plus heureux du monde. Ça a toujours été comme ça. Elle vit comme ça. Sans problème. Et puis, il y a elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça balance. Elle danse, Marie, elle danse. C'est la cam' à Christian à 100%. Alain Barrière, Mireille Mathieu, Dalida. La cam' à Christian, c'est aussi Johnny Hallyday. Et il a promis à ses amis qu'ils allaient le rencontrer. Oh mais ça, il n'y aura pas de Johnny, je vous rassure. Je pense que Johnny Hallyday, pour moi, c'est un kong. Alors justement, ça sera quoi ça ? Je ne sais pas. Là, aucune idée. Ce sera le choc émotionnel ou alors le choc thermique. Mais toujours pas de Chris Carliac, quand même. Ça me va. En attendant, premier choc, les retrouvailles avec Christian à son bureau. Au mur, le palmarès de leur ami d'enfance. Tout ça est bien difficile à croire. Oh, Christian ! Ça va, moi ? Ça m'accède. Ça fait drôle, ça fait drôle. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. En fait, c'est trop bon. On arrive juste. Ça suffit pour nous. Les émotions, c'est bon. Et non, les émotions, ce n'est pas fini. Les copains n'ont pas encore vu la somptueuse villa de leur ami. une déco de magazine. Un service 4 étoiles et des gouvernantes aux petits soins. Christian a réussi, mais il a aussi fondé une famille. C'est des gens avec qui on a été, on a grandi, on s'est élevés ensemble et chacun part dans une autre direction et se retrouver 20 ans après, c'est juste des moments magiques pour moi. Aujourd'hui, Christian est fier de présenter sa fille Cristal à ses vieux amis. Parce que t'es ton petit, hein ? Toi, tu croyais qu'elle... l'amitié, ça permet d'exister. C'est-à-dire le regard de tes amis ou le regard de toi sur tes amis, c'est ce qui te plante dans le sol, c'est les piliers, on appelle ça les poteaux. En fait, ce sont mes poteaux. Ouais, Johnny, c'est Christian. Et soudain, le coup de fil tant attendu. Au téléphone, Johnny Hallyday en personne. Et surprise, il est à Los Angeles. on va le voir arriver grande impression, je pense. Le cœur, il va palpiter. Plus que... Bon, phénoménal. Saint-Tropez, une somptueuse propriété à deux pas des plages de Pamplote. La milliardaire new-yorkaise Denise Rich a pris ses quartiers d'été dans ce mât provençal qu'elle loue chaque année. Quatre dépendances, deux piscines et un jacuzzi. Ici, c'est comme une retraite spirituelle pour moi. C'est tellement magnifique et je suis tellement contente parce que mes enfants doivent venir me rejoindre. ce sera vraiment formidable de faire une soirée ici. Ici, dans quelques jours, Denise veut organiser l'un des événements mondains les plus attendus de l'été, une fête de 700 personnes, la plus extravagante de la saison. Regardez, c'est juste merveilleux. Mais l'été, quand on organise une fête à Saint-Tropez, mieux vaut être inventif. Alors, pour étonner, Denise a imaginé une soirée mille et une nuits. Pour la décoration, elle a tout simplement dépêché Kiron, son assistant à Marrakech. Ah, Kiron, enfin, j'ai essayé de te joindre toute la matinée. Mais où étais-tu ? Je suis dans les souples de Marrakech. Je suis devant la villa dans le jardin. Je me disais que pour la fête, avant le dîner, on pourrait avoir des musiciens, des danseuses du ventre et des serveurs en costume folklorique marocain. Denise Richa a confié à Kiron une mission d'énicher 3000 objets exotiques pour transformer le jardin de la villa tropézienne en riade marocain. Il a deux jours pour trouver tout ça. Grâce à son travail aux côtés de Denise, Kiron a fait le tour du monde. mais c'est la première fois qu'il met les pieds à Marrakech et il va avoir peu de temps pour accomplir sa mission. Vous voyez, par exemple, ce serait formidable d'avoir des plats à tagine avec toutes ses couleurs. On voudrait servir la nourriture dans tous ses plats marocains, ce serait super. C'est toujours pareil à Saint-Tropez, des dîners formels avec de grandes tables rondes et des chanteurs à côté. il faut changer un peu et que les gens s'en souviennent. Il y a une grande concurrence entre toutes les soirées à Saint-Tropez ? Oh oui, une grande concurrence. Ce matin, Kiron a un rendez-vous avec quelqu'un qui va peut-être pouvoir l'aider. Je pense que je suis à la rue. Ils ne veulent pas de moi ici. Daniel est française. C'est une amie d'enfance de Denise. Elle réside dans ce Riyad, un palais typiquement marocain en plein cœur de la Médina. Keisha, l'assistante de Denise, est arrivée la veille. Et pour tous, un objectif, satisfaire Denise. On connaît très bien Denise, on a l'habitude d'être avec elle et elle est très exotique dans un sens, alors tout ce qui est couleur et odeur, elle devient très excitée et elle adore ça. Donc on sait qu'elle va aimer. Alors, direction le souk pour y dénicher les perles rares. Heureusement que Daniel joue les guides car c'est un vrai labyrinthe. Tous ces objets, pourtant, ils auraient pu les trouver sans problème en France. Mais aller les chercher directement au Maroc, c'est tout de même beaucoup plus chic. 550. Ouh là là ! Marakchia, tu connais bien ça. c'est pour des marakchia à 550, tu te rends compte ? L'autre, il me les donne à 250. Keisha a tout de même fait des trouvailles. Ça, c'est des ronds de serviettes, ça c'est des bracelets pour les femmes, des colliers pour les femmes, encore des bracelets et encore des bracelets. Bracelets et autres chichas. Ils achèteront aujourd'hui 5000 euros de marchandises qu'ils se feront livrer par avion à Saint-Tropez. Reste un problème à régler. Trouver le petit plus qui transformera la soirée de Denise en fête inoubliable. Et pour ça, Kiron a une idée derrière la tête. Il en rit d'avance. Mais avant d'en parler à Denise, il veut être sûr. alors le seul moyen, vérifier lui-même. Là, j'ai l'impression de monter à cheval, mais mon derrière n'arrête pas de taper sur la selle. J'ai peur, en fait, ça c'est sûr, j'ai peur. Si tout va bien, on pourra amener ce chameau à Saint-Tropez et Denise pourra faire son arrivée sur le chameau avec Kisha. Ah non, sûrement pas moi. On laisse Kisha arriver seule sur le chameau. Des chameaux dans le jardin de la villa de Denise pour la soirée ? Ce serait tellement excentrique et insolite. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de faire du chameau ou quoi ? Tu es en plein milieu du désert ? Pour la fête, ce serait tellement génial. Les gens pourraient se balader dans la villa à dos de chameau. Tu pourras faire marcher les chameaux dans le jardin pendant que les gens boivent un verre. Ce sera incroyable, mais vraiment incroyable. Les gens vont adorer, mais tu es vraiment fou. Est-ce que les chameaux vont rentrer dans l'avion ? Faire rentrer des chameaux dans l'avion ? Pas sûr que cette fois, Denise y parvienne. à la veille de son anniversaire, Christian Odigier a enfin rendez-vous avec Johnny. Un rendez-vous dans un endroit discret. Ah non, je me sens bien. J'adore voir Johnny. En fait, il me régénère, je crois. Johnny m'a inspiré toute ma vie. toute ma vie par ses chansons, ses façons de le faire, tous ces looks qu'il a pu avoir, toutes ces générations qu'il a transpercées en fait et qu'il a touchées à un moment donné ou à un autre. Bien sûr, c'est un exemple. C'est un exemple. Ça va Johnny ? Garez-vous là, garez-vous là. Johnny a tenu sa promesse, chanter pour l'anniversaire de Christian. Ainsi vivait Tennessee Le cœur en fièvre et le corps démoli Mrs. Johnny Hallyday ? Avec cette folie d'avancées Tu vas bien Johnny ? Et toi ? Ouais. Pendant ce temps-là, chez Christian, on prépare deux jours de festivité. Ça va y aller, le cholestérol, là. Le grand show de Johnny, ce sera pour demain. Ce soir, c'est Paella pour la famille et quelques amis proches, dont Johnny, bien sûr. J'attends M. Johnny qui va arriver dans 5 à 10 minutes. Là, il va arriver dans 5 minutes devant moi et je vais dire bonsoir M. Johnny, bienvenue chez M. Christian au DJ. Vous avez des consignes par rapport à Johnny pour ce soir ? Être sûr que personne ne l'embête, les laisser en paix et puis, voilà, quoi, que sa famille, sa femme et sa petite fille aillent bien et que je réponds à tous ses besoins. Le privilège est rare. Une soirée dans l'intimité de la superstar Johnny Hallyday. 21 heures, personne n'a rien remarqué, mais Johnny et Laetitia sont déjà là. Et comme à chaque fois qu'il apparaît en public, le rituel habituel, la séance de photos. Mais cette fois, ça ne dure pas longtemps. Ce soir, on est entre amis chez Christian. Christian, je connais depuis très longtemps. Je connais quand j'habitais Saint-Tropez. Et Christian m'avait décoré des soirées quand je faisais des soirées dans ma villa. Il aimait les décors, les choses comme ça. et puis on est devenus copains. Et puis on est toujours restés en contact depuis... Ça fait quoi ? Ça fait... 20 ans. 25 ans. 25 ans. On est nés dans la rue. Voilà, c'est tout. Vous savez, pour nous, le rêve américain, c'est simple. On est nés tous les deux pauvres. C'est ce qui nous a rassemblés d'ailleurs au début. On est nés pauvres, et puis maintenant, on est un peu moins pauvres. Mais on pense toujours comme si on était pauvres. Parce que, vous savez, on peut redevenir pauvres demain. On ne sait jamais la vie comme elle est. Absolument, c'est vrai. Donc, moi, je pars toujours du principe profitons-en au moment présent, puis on verra plus tard. Jean-Luc, l'ambulancier d'Avignon, n'en revient pas. Vous l'imaginiez comme ça, Johnny, de le voir en vrai ? Je pense qu'il est comme sur la scène. Encore plus beau. Mais c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de voir parce qu'à côté de nous, il n'est pas loin, on le voit, je le vois d'ici, mais c'est super, magnifique. Les Hallyday font le tour du propriétaire avec leur fille, Jalb. Réunir Johnny et ses amis d'enfance, Christian a réussi son pari. C'est la richesse de la vie, la richesse de l'amour, et la richesse de la famille et de l'amitié, c'est tout. Et ça, c'est des millions de dollars de baisers, d'amour, d'amitié, c'est tout. Discrètement, à l'arrière de la maison, on prépare une surprise pour Christian. Son premier cadeau, la veille de son anniversaire. qu'est-ce que vous lui offrez, qu'est-ce que c'est ? C'est une moto illimitée, ça fait 8 mois qu'on l'a commandée, ils en ont fait 100 pour les Etats-Unis. C'est la seule chose qui l'a pas reçu à moi. Nous, on va essayer de lui faire une surprise. Une grosse cylindrée à plus de 20 000 dollars, la seule qui manquait à sa collection. Johnny est même un peu envieux, il ne possède pas encore ce modèle-là. Christian s'est trouvé un nouveau jouet pour se défouler sur Hollywood Boulevard. Dans un autre genre... C'est des cadeaux de la madame Laetitia et l'idée. Laetitia et Johnny les ont apportés spécialement de France et le choix n'a pas été facile. C'est très bien emballé. Il y a beaucoup de papier. Un service complet en cristal de baccarat. Il faut pas qu'il y ait la machine à la même. Oui, on met pas la machine à la même. Les verres à soda et j'adore. Ça, c'est un cadeau que je vais leur donner toute ma vie. Je penserai à vous et je vous aime. Johnny, merci beaucoup d'être là. Toujours avec moi, Laetitia, à toi aussi. Et à Jade, beaucoup d'amour et de bonheur et de longues années à tout le monde. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Oui, c'était important. Il vient d'emménager dans une nouvelle maison et comme il a tout, je ne savais pas quoi lui offrir. Marie pourrait plus en profiter plus qu'en France quelque part, non ? Oui, plus. On est peut-être moins épiés qu'en France. C'est agréable. Mais le plus beau cadeau que Johnny va offrir à Christian, c'est pour demain. Écoutez, vous savez, c'est difficile de faire un cadeau d'anniversaire à Christian. Alors, c'est pas gentil. J'ai pensé à une soirée spéciale pour lui. Donc, j'ai fait venir mes musiciens. Remarquez, c'est facile parce que la plupart vivent ici. Ils vivent à Los Angeles et je crois qu'on va faire une nouvelle soirée. Enfin, moi, je vais essayer de lui offrir cette soirée en espérant que ça lui fait plaisir. Moi, je peux vous dire que ça me fait très plaisir et plus que plaisir et que la soirée, à mon avis, va allumer le feu et cette maison, c'est pas grave, on la sacrifie. Non, c'est une belle maison. On va la garder, on va la garder. Non, on va essayer quand même de ne pas sacrifier la maison. Le jardin, peut-être, on va devoir changer. on va devoir changer. Mais le reste, on verra. Les 49 ans de Christian risquent d'être inoubliables. À Saint-Tropez, Max Azria a retrouvé le sourire. Trois jours d'attente, mais son bateau est réparé et les vacances vont pouvoir enfin commencer. Bien revenu à bord, parfait, c'est dessurdit. Même rituel de bienvenue qu'à l'arrivée, le sourire gêné en plus. Je suis très content. Là, on va s'écrater. Je pense. Pas de problème au démarrage, mais les côtes italiennes sont encore loin. Pour l'équipage, des consignes strictes. Faire oublier l'incident de la panne, même en cuisine. Ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qu'on leur refuse, surtout après ce qui s'est passé. Premier repas sur le bateau et ambiance détendue avant d'atteindre la Corse. une escale sur l'île de beauté qu'ils ne veulent pas rater. c'est absolument magnifique. Ces rochers qui sortent de la mer, là, c'est reposant et c'est différent et c'est calme et c'est ce qu'il faut. C'est exactement pourquoi on est venus. Ça y est, les vacances commencent, là ? Elles ont déjà commencé, mais disons qu'elles s'améliorent. C'est de quoi j'ai envie, là, vous savez ? De chocolat. Quoi ? Chocolat, il faut du chocolat. À l'improviste, Max décide de faire une petite excursion. On va essayer de pénétrer à l'intérieur d'une grotte à la découverte de Robinson, comment on appelle, Montecristo. Parce qu'à l'intérieur de ce truc-là, de la pierre, c'est là où tu trouves les trésors ensevelis des siècles précédents. Voilà. On peut trouver des squelettes aussi. Bizarre, des trucs très bizarres. Une grotte uniquement accessible en bateau. Mais ici, pas de sable, uniquement des cailloux. même épreuve pour Claudine dans la crique voisine. Max, lui, n'ira même pas jusqu'à la grotte. dans la visite avec des cours. Marcher, non, marcher sur les cailloux, c'est une punition. On a oublié les chaussures. Mais ce n'est pas tout. En revenant de l'excursion, le bateau ralentit. Nouvel incident. Pas de moteur, cette fois, c'est l'annexe du yacht. Je pense qu'il y a quelque chose qui est mal avec le moteur. Le nôtre, il est tombé en panne. Encore une panne. Ça arrive. Non, mais je rêve, j'hallucine, je te jure. En pleine mer. Bye bye la Corse et ses cailloux. Des photos souvenirs pour la rentrée. Et quelques heures plus tard, voici enfin Capri, l'île des amoureux au large de Naples. Un bout de rocher long de 6 kilomètres, connu du monde entier. Et surprise, Max Azria décide de quitter définitivement le bateau pour passer son dernier jour de vacances sur l'île. Il ne sait pas quoi, mais on va trouver quelque chose de fantastique. qui l'a décidé. Ouais, je ne sais pas quoi. Rien de prévu à terre pour passer la nuit. Un décor romanesque, un charme à l'italienne qui attire la jet set depuis 50 ans. Et le grand plaisir de l'homme d'affaires, c'est ça. Malgré sa fortune, se fondre parmi les touristes, sans chichi ni manière. C'est très, très joli, hein ? C'est un royaume. Cette simplicité, c'est son luxe à lui. Et c'est tout le paradoxe du personnage. Qu'est-ce qu'il y a comme glace ? Tout ça, c'est pour toi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et la boudoche, là ? La folie. Elles sont bonnes, hein ? Après les cornets de glace, le plus beau palace de la ville. En quittant le bateau, ils ne savaient où dormir. Ils ont trouvé. Un coup de téléphone et Max Azria a fait réserver 5 chambres dans ce 4 étoiles luxe. Les bagages sont livrés par l'équipage du yacht. Et Claudine a l'air ravie. Une fois de plus, Max Azria lui a fait une surprise. Car cette catégorie de suite a une particularité. Super. C'est immense. C'est un appartement. 80 mètres carrés. Bon, par où je vais commencer ? 2000 euros la nuit. Je suis perdue. Honnêtement, je suis perdue. Ouah ! Ouah, 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 ouah. J'adore. Je voudrais la transporter, l'amener chez moi. C'est toute mon intimité, ça. Mais alors, comment on fait pour sortir ? Et dans le jardin... Oh, je cache ! C'est une folie ! La surprise. Oh non ! Attends, je suis excitée. Je veux voir, je veux voir. Et j'arrive pas à ouvrir. Une piscine. Privée. Privée. Une piscine, rien que pour Claudine. Le rêve. Le rêve. Le rêve. C'est dire que c'était la ville de mon premier amour. Quatre ans, sept ans. Que le bonheur. Elle est chaude. Elle est extraordinaire. Imaginez-vous. Je suis seule. Ici. Je peux mettre... Retirez mon maillot. Ouh ! Dans la suite voisine, même piscine. Mais pas le même enthousiasme. Une piscine dans votre chambre, c'est quelque chose qui vous émerveille encore ? Vous qui avez vu beaucoup, beaucoup de choses. Pour être honnête, non. C'est-à-dire ? Bon, bah, une piscine, c'est une piscine. Une piscine, c'est une piscine. Bon, bah... Je m'en sais pas trop souvent. Je suis sans arrêt émerveillé. Sans arrêt émerveillé. Pas par des belles choses, pas par des grandes choses, mais souvent par des petites choses ou des grandes choses. Ça n'a pas d'importance. L'émotion, elle est pas... en rapport de la taille. C'est en rapport de l'intensité. Donc, une belle fleur, une jolie femme, c'est beaucoup plus émotionnel que quelque chose de très grand. Et justement, émotion, ce matin à Los Angeles. Christian Odigier s'est mis sur son 31. C'est non seulement son anniversaire, mais en plus, aujourd'hui, Los Angeles honore sa carrière aux Etats-Unis. Il vient recevoir à la mairie l'une des plus hautes distinctions de la ville, la médaille du mérite. Et comme d'habitude, Christian n'est pas venu seul. Incroyable destin pour cet enfant d'Avignon qui voulait conquérir l'Amérique. Nous sommes très contents de l'Avignon, de l'Amérique. Je vais essayer de ne pas butcher que votre nom est Christian Odigier. comme un jeune homme d'Avignon, de la France. J'ai rêvé de faire ma marque en Los Angeles. J'ai vécu à l'Amérique plusieurs années et j'ai fait Los Angeles mon home. Los Angeles est vraiment un endroit où les rêves sont faits. Thank you very much. Sous les yeux de sa femme, Ira, Christian réalise son rêve d'enfant. Christian, c'est un peu comme le président des Etats-Unis. Ça y est, j'y suis. Ça, en fait, c'est la salle officielle de la cité des anges, en fait, de Los Angeles. Donc, je vais avoir la photo mythique ici. Thank you so much. Vous auriez pensé ça le premier jour que vous avez débarqué sur le sol américain ? Non, je n'aurais pas pensé ça du tout, non. En arrivant sur le sol américain, je me disais il va falloir que je reparte parce que je n'ai pas assez de sous pour rester, en fait. Est-ce que vous pensez qu'elle vous aurait dit votre maman aujourd'hui ? Elle aurait été très heureuse, très... Elle aurait été très heureuse. Quelles auront été ces paroles, par exemple ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elle a... Elle doit être de faire de moi ? Quoi ? Et à cet instant, une pensée pour sa mère aujourd'hui disparue. Une femme qui l'a élevée toute seule et qui rêvait d'Amérique pour son fils. Thank you so much. Thank you very much. Allez, let's go. Peu de temps pour savourer son plaisir. Ce soir, c'est l'anniversaire de Christian dans son jardin 300 invités et surtout, le concert de Johnny Hallyday. ça commence. Les musiciens de Johnny sont déjà sur scène pour la répétition. Salut. Le rock, là. Et pour l'occasion, Christian a vu les choses en grand. Ça, c'est beau, ça, Gilles Larros. C'est quoi, ça ? C'est... Les poursuites. C'est nerveux, ça, non ? Merci à Hollywood. C'est vrai, ça le fait ? C'est merci à Hollywood ? Johnny doit arriver d'une minute à l'autre pour les répétitions. Regarde, s'il arrive, tu m'appelles. Je vais... Christian est nerveux, tout n'est pas au point. I don't know who doing the synchronization, but the cake is there. Alors, il prend les choses en main. Il faut que toutes ces voitures, elles dégagent maintenant. Parce que je sais pas comment vous allez faire après. Il faut passer une annonce, je sais pas, mais il faut que tout parle. Une quinzaine de voitures a déplacé et Laetitia, qui est déjà là avec sa fille Jade. Regarde, Jade, ils sont attachés, on peut pas les emmener, les amis. Elle est contente, Jade, ici, à Los Angeles ? Oui, Jade, elle est super heureuse ici avec son copain, Dylan. Elle le connaît depuis toute petite. Viens, Dylan, elle est très bien. Allô ? Allô ? Allô ? Aujourd'hui, Christian Odigier est très demandé. On fait mettre les ballons au bord de la piscine, maintenant. Comme à chaque fois qu'il organise une fête. L'annonce du concert de Johnny s'est répandue dans tout Los Angeles. Ah, je crois que tout le monde veut venir. Le téléphone, il est malade. C'est-à-dire ? Ben, je sais pas. J'ai des gens qui m'appellent que j'ai pas vus depuis 25 ans. C'est ceux qu'on appelle les amis, vous savez ? Les autres. et qui tout d'un coup ont plaisir à me parler. Ça va, Johnny ? Merci à toi. Tu vas bien ? T'as la forme ? Ça y est, je suis décoré. J'ai les clés de la ville. Tu vas bien ? Tu aimes bien ou pas ? Ça le fait, là, quand tu rentres ? Et ce soir avec la nuit et tout ? Ma pauvre maison, mon Dieu. Comment ? La pauvre maison. On va changer la moquette. La répétition va pouvoir commencer dans le jardin. Tout fonctionne. C'est quelque chose qu'il fait beaucoup, votre mari ? Non, il fait jamais ça. Non, non, c'est la première fois qu'il va chanter comme ça pour un concert privé. Mais il le fait pour Christian parce que c'est une belle histoire d'amitié. C'est la même chose de chanter devant 10 000 personnes ou devant 300 comme ce soir pour vous ? Il n'y a pas de différence quand on est devant un public qui soit 50 ou qui soit 80 000, c'est la même chose. C'est-à-dire, on essaie toujours de donner le maximum de ce qu'on peut donner. En tout cas, d'essayer de donner du plaisir aux gens et puis, par la même occasion, de se faire plaisir à soi-même. C'est ça le plus important. Si on ne se fait pas plaisir à soi-même, on ne fait pas plaisir aux gens. De toute façon. C'est un chanteur qui s'ennuie. C'est un chanteur qui ennuie tout le monde dans la salle. Je rêvais de ça quand je suis gosse. Un, deux. Tout le monde fait le monde et tout le monde fait le chien. C'est un chanteur qui s'ennuie. C'est le seul, c'est l'unique. C'est le seul rock'n'rolleur français. C'est un rockeur. C'est un rebelle. Il a rebondi tellement de fois. Je trouve ça fabuleux. Un moment rare, Johnny en répétition. Le jour J à l'arrivée. Ben oui, c'est pas que les jours que Johnny Hallyday vient chanter dans votre vie. Au revoir. Il faut être milliardaire pour faire ça. Faire un concert chez lui. Chez lui. C'est immense. C'est l'imagine. C'est l'imagine. Il y a longtemps sur les guitares Demain, on va aller donner les jours Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour Ce soir, Johnny n'a prévu qu'une seule chanson en français. La chanson préférée et de Christian. C'est la musique que j'aime C'est la musique que j'aime Tu ez da musique que j'aime Tu ez da musique que j'aime Tu gez da musique que j'aime C'est la musique que j'aime Agnya da Envia du blues ! Ça fait ça, non ? J'adore ! Vous vous rendez compte le plaisir que vous faites à Christian ? C'est son verse 2, c'est normal. Tous ses meilleurs amis sont venus de France pour son anniversaire. Moi je suis là, c'est la moindre des choses. Je ne le fais jamais ça, c'est rien que pour lui. Je ne fais jamais de trucs privés comme ça, je ne le fais que pour lui. C'est très gentil, je le dis. Devant sa belle maison, alors tu vois bien. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres ? Ce que les autres n'ont pas. Johnny a craqué sur le blouson en cuir de l'un des amis de Christian. Et il va réussir à se le faire offrir. C'est parce qu'il est trop grand pour toi, j'ai remarqué. Moi il est parfait. S'il est parfait pour toi, je te vois. Voilà, merci. Welcome. Génial. Voilà. J'ai bien fait de venir. Ils sont riches. Elles sont belles. Ce soir, c'est comme si tout Los Angeles s'était donné rendez-vous chez Christian. Luxe, glamour, paparazzi, diamant et même rappeur, on s'est fait beau pour Johnny Hallyday. A quelques instants du début du concert, Christian et sa femme finissent de se préparer. C'est quoi le cadeau que vous ne pourriez pas vous offrir, vous qui avez tout comme ça ? C'était celui, je ne sais pas, de rallonger la vie peut-être. C'est le seul, puisqu'aujourd'hui on a Johnny Hallyday. Je suis le torero qui rentre dans l'arène. Sur les plages de Pamplone à Saint-Tropez, la milliardaire américaine Denise Rich est impatiente. Ses amis commencent à arriver. Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, un cocktail pour tout le monde. Ils viennent du monde entier pour la fête qu'elle donne dans quelques jours. Ambiance détendue, tout va bien, jusqu'à ce coup de fil de sa fille Daniela. C'est merveilleux ici, je suis à Saint-Tropez. J'ai hâte de vous voir pour cette super soirée. Quoi ? Mais je ne comprends pas. Un grave problème est survenu dans sa famille. Denise ne nous en dira pas plus. Tenter de ne rien laisser paraître. Dans ce milieu, quelles que soient les circonstances, la maîtrise est de rigueur. Mais malgré les convenances, Denise va tout de même décider d'annuler sa soirée. Vous savez, finalement, la famille passe en priorité. J'adore mes amis, mais c'est ma famille avant tout. Denise, comment allez-vous pouvoir annuler plus de 700 personnes ? Vous savez, il y a les gens qui comprendront et ceux qui ne comprendront pas. C'est juste une fête parmi d'autres. Et peut-être que j'organiserai quelque chose en Espagne. 700 personnes a annulé au dernier moment. Vedette de cinéma, figure du Gotha et du monde des affaires. Pour sa famille, Denise n'a pas hésité une seule seconde. J'ai besoin d'un verre. Et la corvée, c'est pour son assistant, Kiron. Presque un millier de coups de téléphone à donner. Bonjour, c'est Kiron l'appareil. Malheureusement, je suis très désolée, nous devons qu'on a annulé la part. Ok, je suis très désolée. Ok, merci, au revoir. Il faut que j'annule les fournisseurs qui sont à Paris, mais aussi les danseurs, les barmans et tout le reste de l'équipe. Il faut aussi que je vérifie auprès du bourreau de New York qu'ils ont bien annulé par mail certains invités. Moi, je téléphone au plus important pour leur expliquer. Pour couronner le tout, les objets achetés au Maroc pour la fête viennent d'arriver. Le matériel de la soirée est arrivé du Maroc. Oh non, Michel, qu'est-ce que tu fais ? Le chef cuisinier commence à déballer. Non, 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 il faut tout remballer. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait plus la soirée. Elle est annulée. Oh, regardez tout ça. Madame ne sera pas là. Elle doit se rendre en Espagne auprès de sa famille. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Ces caisses remplies de décorations marocaines ne servent plus à rien. En garde-meuble, on va trouver déjà un endroit où on peut se garder, le stocker. Puis après, Madame et Kieran vont décider ce qu'on va faire de tout ça. Voilà. Michel, le cuisinier de Madame, s'occupe de toute la cuisine, des serveurs, des traiteurs, des fournisseurs. Il était chargé de tout organiser, maintenant il doit tout annuler. Au moins, je ne suis pas le seul. Kieran a encore beaucoup de coups de fil à donner. Quant à Denise Rich, elle s'est déjà envolée vers l'Espagne pour rejoindre sa famille. À Capri, du côté de Max Azria, c'est la dernière soirée des vacances. Pour une fois, pas de strass, ni de paillettes, simplement un musicien et toute la famille réunie. Regardez, regardez où ils sont beaux. Ce soir, on fête les 15 ans de mariage de Max et de sa femme Liuba. Leurs deux filles, Chloé et Agnès, ont préparé leur cadeau. Une simple déclaration d'amour. En all, ces deux personnes ont vraiment, j'ai fait la façon dont je suis aujourd'hui. Et sans elles, je ne serait pas la personne que je suis. Le simple things they ask for us sont, comme ça, Hugs à l'heure, un kiss à l'heure. Dad, je t'aime. C'est au tour d'Agnès, la plus jeune. Tu m'a dit que l'amour, 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 l'amour. Merci la voix. D'Agnès, moi. Le monde, aujourd'hui. C'est mon mot, aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur de parler d'amour, il ne faut jamais avoir peur de dire combien on aime, même si ça paraît de temps en temps un peu naïf, mais la naïveté c'est souvent la pureté, et l'amour c'est la pureté, donc pureté, amour, naïveté, ça se rejoint. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir inculqué, l'amour, puis la famille, les gens qui les entourent, ça c'est très important. Fin des vacances, péripéties et mots d'amour, une semaine ensemble qu'ils n'auront pas vu passer. Le jardin de Christian Odigier a pris des allures de salle de concert. Il ne manque plus que la star, Johnny Hallyday. Et finalement le voilà, déjà concentré pour son spectacle. Laetitia n'est jamais très loin. Photographe et télévision américaine couvrent l'événement. Salut, c'est beau. Tu peux aimer toi ? Et toi ? Ouais, génial. Tiens mon amour. Christian dit que tu es très nerveux aujourd'hui, tu dois être éclaté. Je ne suis pas nerveux, je suis éclaté. Nikos, tu te présentes ma femme ? L'animateur Nikos ? Ira ? Je te présente Nikos ? Bonjour. Bonjour. C'est lui qui va... C'est lui qui va... Ouais. C'est lui qui va... C'est lui qui va... Elle parle français. Tu parle français ? Ouais. Des lustres en cristal pendus dans les arbres. Et de jolies américaines. C'est Hollywood version rock'n'roll. Il y a même une icône des séries télé américaines. L'acteur David Asloff, le héros de la série K2000 avec Johnny Hallyday, un vrai cliché. Même l'ex-enfant terrible du basketball américain, Dennis Rodman, est là. Il est un bon gars, though. C'est l'aménagement, il est un bon gars, no matter what. Un bon gars. C'est pourquoi je suis là. Merci, Dennis. Je vais avoir un respect. Et ce soir, tous l'attendent. En coulisses, Johnny est fin prêt. Il a pour ce public-là un répertoire sur mesure. Vous avez choisi le titre avec Christian ? Ils sont américains, je ne vais pas leur chanter que je t'aime. Allez, bien, on va. C'est pas leur style. Johnny, 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 Johnny. The unique, the boss, Mr Johnny Hallyday ! Bonsoir. il est 23 heures et la voix de johnny hallyday résonne dans tout los angeles c'est surréaliste il est très beau ce soir c'est trop beau il est là et j'adore qu'il soit mon avenir comment je le vois ? comme ça avec plein d'enfants et vivre heureux tranquille avec plein de bonheur en fait c'est parce que je me prends pas au sérieux que peut-être je réussis plein de défis que les gens n'arrivent pas à atteindre c'est tout reste toi-même tu te prends pas au sérieux et ça c'est le conseil que je vais donner à mes enfants pour un anniversaire comment faire encore plus fort que johnny en concert dans son jardin Christian hallyday va devoir se creuser la tête car l'année prochaine il aura 50 ans johnny 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 johnny